Des espaces dédiés comme ça aux grands reportages, on en a de moins en moins quand même à la télé. Oui, on a la multiplication des chaînes qui fait qu'on est moins sur ces émissions-là et puis avec des rediffusions aussi. Donc il y a beaucoup d'émissions de reportages mais qui sont tirées et issues de grandes émissions qui deviennent elles plus rares. Et vous qui en faites beaucoup, c'est un genre assez ingrat parce qu'il demande beaucoup de boulot. Finalement, ce n'est pas ce qui rapporte le plus d'argent et ce n'est pas ce qui est le plus exposé non plus au grand public. Non, mais le replay est d'autres façons maintenant aussi de consommer la télévision par d'autres écrans. Et puis un reportage sur TF1 à 13h15 qui a une énorme audience et ce film dont je vous parle sur Arte à minuit et demi, moi l'équilibre je le trouve là. D'abord on ne traite pas des mêmes choses et on touche des gens très différents et on fait rentrer un peu de sens ou en tout cas on interroge. Et c'est toute ma quête en tout cas dans les films qu'on entreprend. Et puis cette collection de tableaux malgré tout me permet aussi, il faut le dire... De toucher le plus grand nombre là. Oui et puis d'avoir quelques revenus qui me permettent aussi de miser et d'initier encore des films et des documentaires. Ça c'est un équilibre formidable pour la productrice que je suis. Ça vous laisse plus de liberté pour traiter les films ? Oui parce que j'ai un petit volume, j'ai quatre émissions avec des enfants et à côté de ça je peux prendre des risques sur des films qui seront un peu moins exposés sur d'autres chaînes mais qui font sens et que j'ai besoin de faire. Et ça veut dire que sans cet équilibre là ce serait plus compliqué ? Ça serait plus compliqué. Oui oui c'est sûr, ça serait plus compliqué. Après en rendant d'autres logiques de volume ce que je ne veux pas faire, c'est-à-dire d'aller proposer à une chaîne toute une collection et de faire ça toute l'année. Mais moi j'ai quitté une chaîne dans laquelle j'étais très heureuse, en l'occurrence M6, pour justement me diversifier, faire des contenus très différents et les adresser à d'autres chaînes. Donc je ne voudrais pas retomber dans cette logique-là.